Alors aujourd'hui, je vous présente un AIO, c'est-à-dire un watercooling, un bloc de watercooling de chez Corsair, le H60. Au niveau de la boîte, on fait un petit tour, les descriptions. A l'arrière, les performances. Pour les sockets, 1150, 1155, 1156, 1366 et 2011. Avec une garantie, Corsair 50. A l'intérieur, on va rouvrir. Alors, on a garantie. Ici, on a un petit dépliant sur tous les petits boîtiers de la gamme. Boîtiers, pas que boîtiers d'ailleurs. Alim, les AIO, la DDR, les SSD et même les clés USB pour avoir le tout complet. Le H60, le gain d'installation rapide. Alors, on voit les grosses icônes, les gros dessins. Ensuite, on a un bloc de mousse. Et enfin, le système watercooling. Dedans, on a ici les attaches. Alors, elles sont protégées. Donc, on a une attache qui est très belle. Qui est nickelée, mais en plus, qui est anodisée. Alors, je ne vois pas très bien. Ici, c'est en noir. Donc, anodisé en noir, c'est très joli. Ici, c'est pareil. Alors, on sent vraiment que c'est tout en métal. On sent vraiment que c'est une bonne qualité. C'est très bien fait. Donc, on a des blocs. Et ici, il y a même une partie, vous voyez. Et une partie même en plastique. Pour ne pas abîmer. Je laisse ça là. Tac, tac. On a un ventilateur 120 mm Corsair. Donc, il n'est pas blanc, il est gris. Donc, on est sur des plastiques. On est sur un plastique classique. Pas début de gamme, mais voilà, normal. Ensuite, on a... Ah, intéressant. On est en 4 pins. Donc, en PWM. Voilà. Et enfin, ce qui est la partie la plus intéressante. On a le radiateur. Et la pompe avec le water block. Donc, le radiateur, donc, alu peint en noir. On est sur des tuyaux qui sont assez importants. Ils sont assez gros. Et enfin, là, on a donc le câble 3 pins pour relier à la carte mère. Ensuite, on a la protection. Là où il y a le pad et le water block. Voilà, qu'il ne faut surtout pas abîmer. Alors, voyons, on voit quand même que c'est pas... Il n'y a pas des filles miroirs. On est sur... On est sur du tube de la finition. Bon, la pâte thermique est là, quand même, pour d'ici. Donc, il ne va pas y avoir trop de problèmes non plus. Ici, par contre, on a un très... Une très belle finition noire piano. Au niveau... De la coque. Ce qui donne pas mal. Voilà, il y a un plastique dessus. Vous voyez, vous l'enlevez et ça brille. On a une finition plaquée. Donc, du plus bel effet. Voilà ce qu'il en est. Alors, au niveau, c'est souple, mais... C'est souple, tout simplement. Et par contre, on ne bouge pas comme le Antech au niveau... Ah oui, ici, c'est bien fixe, par contre. Fixe, c'est fixe. Ok. Donc, c'est souple, mais fixe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'est bon. C'est parti. C'est parti. L'appréciation. Sous-titrage FR ?